L'histoire du jeune TikToker Camerounais Patrice Woga est en train de faire couler beaucoup d'encre sur la toile depuis déjà quelques semaines. Ah oui, vous avez déjà cette année vu Patrice Woga quelque part dans les réseaux sociaux. Ces photos qui défilent partout en compagnie d'une jeune fille pygmée qui sont en train de faire le buzz actuellement sur la toile. Dans cette vidéo les amis, je vous dévoile tous les secrets cachés derrière ce couple parce que j'ai été approché par les membres de la famille du... C'est un membre de la famille du gars en question, si ce sont les membres de la famille parce que je vais paraphraser, qui m'ont un peu expliqué en gros ce qui se passe sur la toile. Parce que beaucoup semblent se questionner sur le fait qu'un jeune gars qui était plein de vie en ville, qui faisait ses vidéos, qui était un acteur de sucrois, a laissé sa vie habituelle pour aller s'installer, je dirais, pour aller vivre une idée amoureuse avec une fille pygmée. Parce que beaucoup de personnes ne semblent pas mettre les mots sur les phrases en fait. Quand on vous dit que ce n'est pas tous les fourrages concrètes, vous pensez que c'est les lords. Voici donc le créateur de contenu le plus en vogue actuellement à cause ou bien grâce à l'apparence assez particulière de sa fiancée future femme. Alors, qui est Patrice Woga ? Patrice Woga c'est tout simplement un jeune TikToker camerounais qui normalement faisait ses contenus, créait ses contenus, faisait ses vidéos comiques du côté des doigts là. C'est un acteur, déjà il faut le dire, c'est un acteur qui produisait des contenus sur Facebook, sur TikTok et jusqu'à présent il continue de le faire. Donc Patrice Woga, créateur de contenu de son état et en même temps passionné de l'entrepreneuriat. Et côté entrepreneurial, Patrice Woga est passionné de l'agriculture et du commerce. C'est donc dans cette optique que le jeune Patrice Woga a décidé de se rendre à l'est du Cameroun. Vous savez que la région de l'est du Cameroun, c'est une région qui est propice à l'agriculture et au commerce parce que là-bas il y a encore beaucoup de forêts. Donc le jeune Patrice Woga a donc décidé d'aller s'installer à l'est pour créer des champs, faire des bananes plantées pour les cultiver et venir commercialiser en ville. Voilà, alors en partant à l'est, Patrice Woga a l'essayé derrière lui sa copine que voici. Je vous dis hier les amis, franchement, généralement avant d'entrer dans ce que la famille m'a dit, je vais vous expliquer un peu rapidement. Il y a un standard de beauté que la société voudrait avoir. Quand vous êtes trop grasse, on dit que vous êtes trop grasse. Quand vous êtes trop mèche, on dit que vous n'êtes pas bien nourrie. Quand vous n'avez pas les dames bien limon, on dit que vous avez fait quoi. Quand vous n'êtes pas bien jolie, on trouve toujours quelque chose à dire. Si on ne vous attaque pas sur votre mental, on vous attaque sur votre physique. Et franchement, il faudrait que de nos joueurs disent non à ça. Voilà d'après ce que les gens m'ont informé à l'IB. Puisque hier, j'ai intervenu dans un direct pour défendre les intérêts de la petite en question. Moi, je faisais comprendre aux gens que si la fille ne répond pas à vos standards de beauté à vous. Moi, je défendais franchement, j'étais carrément sur la défensive. Je soutenais carrément cette fille en disant que mais pourquoi vous dites que le gars a laissé sa famille en ville pour aller au village chercher la fille alors qu'il est très bien conscient de ce qu'il fait. D'autres personnes m'ont dit que non, il n'est pas conscient de ce qu'il fait en fait. Mais tout simplement, moi, je réhéritais encore mes propos, j'appuie parce que la fille ne répond pas à vos standards de beauté. Avant de commencer à faire les détails de ce que la famille m'a dit, j'aimerais vous dire, personne ne peut créer un être humain. Mais la tête de ce que cette famille m'a apporté m'a laissé des doutes parce qu'effectivement, on a dit, c'était quelqu'un qui était plein de vie, il venait en ville et d'après les propos que j'ai vus dans le direct hier, il faisait tout en ville. Et depuis quelques temps, il ne gère plus sa famille parce qu'on l'appelle, qu'on le laisse, il est dans son nidier amoureux, amoureux avec sa copine. Alors, une fois sur place à l'est là-bas, voilà du côté de Batoury, Patrice Woga a fait la connaissance d'une autre fille que vous pouvez voir en image là. Et depuis qu'il a fait la connaissance de cette fille, il s'est tellement attaché au point où il est en train de faire, il est en train de saturer la toile avec les photos et vidéos et sa story time avec sa nouvelle dulcinée comme vous pouvez voir en image. Les gens disent qu'on n'est pas en cours, qu'on fait juste les plans. Ils ont demandé qu'on fasse un bisou pour qu'eux, ils confirment qu'on est en cours. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu peux faire un bisou? Tu as en dehors quand même là? Oui, je peux faire. Ok, bisou. Vous venez donc là de voir la nouvelle copine de Patrice Woga qui apparemment est enceinte de lui. Il est en train de dire qu'elle est enceinte de lui, donc elle attend leur deuxième enfant. Donc il avait déjà eu à la mettre enceinte là-bas à l'Est, elle a accouché là-bas et maintenant elle est en nouveau enceinte de leur deuxième enfant. Alors cette histoire est tellement en train de tarouder dans l'esprit des internautes que les gens sont en train de se poser beaucoup de questions. Les gens sont en train de se dire que la fille de l'Est, que la fille Pygmée l'a envoûtée, que la fille Pygmée lui a donné le tour basé, que la fille l'a envoûtée. Et c'est pour ça que le gars n'arrive plus à rentrer en ville, il n'arrive plus à retourner en ville. Ça fait qu'il s'est déjà accommodé là-bas, il vit déjà en parfait union et commune avec sa femme, sa belle famille et toute la famille de Sago. Ça fait que le gars, il est déjà à l'aise là-bas, il ne pense même plus qu'il peut rentrer à Douala un jour. Beaucoup de gens sont en train de se poser la question pour se demander, mais attends, qu'est-ce qui est arrivé au gars? Est-ce que cet amour est vraiment naturel? Est-ce que cette fille ne lui a pas donné le tour basé? Est-ce que cette fille ne l'a pas envoûtée? Est-ce que cette fille ne l'a pas mis dans la bouteille et fermée? Pourquoi est-ce qu'un jeune garçon TikToker de son état peut préférer partir de la ville où il avait une copine que les gens qualifient de plus belle que celle qu'il a actuellement? Pourquoi est-ce qu'il a pris ce risque-là d'aller rester au village sans se gêner et il fait des vidéos, il possède sa vie de tous les jours avec sa nouvelle copine sans toutefois s'inquiéter? On verra bien. On verra bien. Beaucoup de personnes ont commencé à dire que oui, les pygmets sont très forts, ils ont tant, 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 toutes les cultures camerounaises ont un peu de noirceur, je suis désolé de le dire. Ce n'est pas parce que ce sont les pygmets qui sont réputés par exemple pour cet nombre de choses qu'on va s'accrocher sur eux pour dire non, non, non. Et même encore, laissez les prétextes que vous êtes dedans là. Beaucoup disent ça parce que la fille ne répond pas à leur standard de beauté à eux. Et je dis dans cette vidéo que si le gars a trouvé sa copine, sa moitié, la femme de sa vie, celle avec qui il fait sa vie, en quoi ça vous dérange en fait? Je ne comprends pas. En quoi cet amour vous dérange en fait? Le gars a trouvé la femme avec qui il aimerait construire sa vie directement comme la fille ne répond pas à leur standard de beauté. Comme elle n'a pas la taille que vous voudrez qu'elle ait. Tout le monde s'acharnait sur elle en disant non, ce n'est pas elle. Ils l'ont certainement attaché dans son de la bouteille où tu es et tout et tout. Non mais franchement, je ne comprends pas quel point les réseaux sociaux nous donnent un tel culot, une telle audace de pouvoir juger quelqu'un comme ça. Et même celle qui est venue en e-box me dit qu'elle fait partie de la famille du gars, je doute. Tout ça parce que vous voulez me faire comprendre en fait qu'en réalité le gars en question, il a été attaché, le gars n'est pas attaché. Ah bon? On verra bien. On verra bien. Il est dans son amour, il est dans son amour avec sa belle femme. Parce que lui, la petite fille, c'est une très très belle femme. C'est une très jolie fille, je ne sais pas pourquoi, les gens sont toujours en train de critiquer. Vous pouvez créer un être humain. Les gens qui sont dans vos familles avec les têtes de mâchoirons, de macaron, on n'en parle. Vraiment, je suis étonné. Pourquoi quand c'est les gens, vous êtes très fort pour critiquer, commencez la peau par vos propres familles. Commencez la peau par ce qui n'est pas dans vos propres familles en de voir la famille, les gens. Mon ami, si tu m'écoutes d'où je suis et je suis sûr que tu vas voir ma vidéo, il faut le lever mon chéri parce que quand je regarde ton love là, je dis que même ma part, c'est juste parce que ça en vaut trop la peine, ta voix, ta part, tellement tu nous montres comment aimer. Il nous montre que, voilà, il cherche une femme pour la pureté de son cœur, pas pour son physique. Allez, laissez-le dire. Laisse-moi les histoires de mensonges là. J'essaie que ça, c'est tellement de nom de la fille qui m'a... Et en plus, la fille qui me contacte, elle me dit que non, on le cherche, il a laissé sa vraie copine en ville, il est allé là-bas, il ne veut plus rentrer et tout et tout. Quelque chose qui n'est pas d'abord vérifié. Parce que tant que moi, je n'ai pas une preuve formelle que tu es vraiment sa soeur ou sa cousine, comme tu m'as fait entendre, ce que tu dis pour moi ne fait aucun sens. Moi, je vois à ce garçon un gars qui est amoureux d'une fille avec laquelle il veut construire sa vie. C'est la seule chose que lorsque je regarde ce garçon, je vois. Ah oui, c'est ça. Pourquoi vous voulez aller le... Je sais pas comment je dis, mettre les cornes sur sa tête. Parce que la fille ne répond pas à vos standards de beauté. Vous pouvez créer un être humain. Sa tête ne... Les masques de Kunga dans vos familles, on en parle. Les masques de Kunga près de vous, vos enfants qui sont masques de Kunga, on en parle. Pourquoi vous voulez toujours laisser la paille qui est dans votre oeil ? La paille qui est dans votre oeil, elle n'a pas été dans l'oeil du voisin, que même si on me dit qu'on l'a attachée, on l'a attachée parce que la fille ne correspond pas à tes standards de beauté. Toi, tu penses qu'on l'a attachée parce que la fille n'est pas belle comme tu voudrais. Parce qu'on connaît tous des filles pigmées qui ont une taille normale, qui sont très jolies. C'est avec elle qui est allée fournir sa vie, vous ne devez pas dire pareil. Mais comme la fille ne répond pas à vos standards de beauté, aux standards de beauté de la société, tout le monde se met à la critiquer. Et là, je ne suis pas d'accord. Je dis que je ne suis pas du tout d'accord. Donc, mon avis personnel, bref, c'est deux hypothèses. Moi, j'ai deux hypothèses, voilà, personnellement parlant, j'ai deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que, Patrice Woga étant créateur de contenu, il est allé à l'Est pour faire ses activités. Parce que quand on voit ces vidéos-là, on voit que c'est un grand travailleur. Il est allé là-bas pour faire son business dans l'agriculture. Et étant là-bas à l'Est, il a eu l'idée de créer un concept avec les gens de sur place. Voilà. Donc, l'idée lui est venue et il est allé à la rencontre de cette fille et de sa famille. Il leur a demandé s'il pouvait faire un concept, s'il pouvait créer des contenus avec eux. Vous savez que les créateurs de contenus sont prêts à tout. Ils sont aussi forts pour les histoires montées. Voilà. Donc, il est possible pour moi, voilà, que ce gars soit parti vers cette famille, vers cette fille, pour leur expliquer qu'il est créateur de contenu et qu'il voudrait profiter pendant son séjour là-bas à l'Est de faire des contenus avec eux. Bref, de créer un concept qui va attirer les gens, qui va attirer l'attention des gens dans les réseaux sociaux, qui va lui attirer des abonnés et beaucoup de vues. Donc, il est allé rencontrer cette fille et toute sa famille. Il leur a expliqué comment est-ce que ça fonctionne. Peut-être qu'il les paye. Peut-être qu'il les paye. Tout ça, c'est possible. Quand vous voyez les gens créer des concerts, peut-être monter des trucs avec les gens, parfois on paye. Donc, peut-être qu'ils les payent pour qu'ils puissent jouer tous ces jeux qui sont en train de se passer dans les réseaux sociaux-là. Ça, c'est ma première hypothèse. Maintenant, la deuxième hypothèse, c'est que, effectivement, étant donné que le gars, c'est un gars qui se débrouille bien, voilà, il est allé à l'Est pour faire son business. Et étant là-bas à l'Est, il a peut-être dragué, soit il a dragué cette fille lui-même, soit il s'est levé lui-même pour aller draguer la fille, soit peut-être la fille l'a charmé, comme les gens sont en train de dire. Peut-être la fille, il allait manger là-bas, peut-être la fille lui a mis quelque chose du charme dans la nourriture. Et c'est comme ça que le gars a été pris au piège. Ça, c'est ma deuxième hypothèse, en fait. Voilà, les gars, Dexembre est dehors. Ceux qui aiment ce que Franco fait sur les réseaux sociaux, je vous demande de m'encourager. Ils ne me demandent pas l'argent. Pardon, donnez-moi seulement vos marchés, vos cérémonies, les mariages. C'est Dexembre, Dexembre des mariages. Je suis caméraman professionnel. Le studio est situé en face d'Otalon-Busso. Ceux qui veulent voir même la qualité de nos travaux, venez au studio, vous allez voir. Parce que je ne peux pas poster les images des gens sur les réseaux sociaux CNTD. Donc les gars, pardon, donnez-moi les marchés. Et tous les marchés que je vais prendre en exemple, moi-même, je porte la caméra. Je vous attends. Voilà mon contact. Contactez-moi. Encouragez-moi aussi. Ciao. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi. Abonne-toi.